Pour nous tous qui avons été des étudiants, pour nous tous qui continuons à faire des recherches à l'université, on se rend compte évidemment que la fermeture d'une université c'est l'ouverture d'une prison, comme disait un peu Victor Hugo. A qui la faute ? Est-ce qu'il n'y a pas ces casse-là aujourd'hui, l'université serait fermée ? Ils ont cassé l'université, ils n'ont qu'à attendre à ce qu'on leur réflexionne l'université d'abord. Il y a déjà des enquêtes qui sont en cours pour pouvoir identifier les malfaiteurs qui ont véritablement saccagé les locaux et comment diriger les blocs administratifs et tout. En attendant que cela soit, il faut qu'on réflexionne d'abord l'université. Et l'autre aspect également, c'est que l'État est le mieux renseigné. L'État a suffisamment d'informations qui pourraient lui permettre d'ouvrir l'université demain et demain. Mais si les conditions ne sont pas encore réunies sur le plan matériel et sur le plan information également, il y a des manquements, le meilleur serait que l'on attende d'abord que l'État achève ses chantiers, mais également que toutes les dispositions soient prises. Parce qu'il ne faudrait plus que ce qui s'est passé là-bas se répète. Que la politique politicienne ne puisse plus infiltrer les WC.